bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous parler de la pina colada une des dernières billes sorties de chez cln donc c'est une bille qui remplace deux anciennes billes de la gamme à savoir la white choco et la pineapple qui n'existe plus elles ont été remplacées donc par la pina colada donc c'est un peu un mix des deux qui a été fait on va retrouver le côté crémeux de la de la white choco et le côté fruité de la pineapple donc c'est un petit mélange qui a été fait et avec lequel on a eu d'excellents résultats que ce soit en gravière en étang et même en rivière donc c'est une bille qui va s'adapter à pas mal de situations moi en l'occurrence sur sur celle du ravière je l'utilise juste en spot je fais pas d'autres amorçages juste un spot à savoir un cheveu simple une bille une chaussette soluble avec de la bille broyée et de l'huile de saumon légèrement j'ai repéré une une cassure qui part de quatre et qui descend à sept mètres donc au pied de cette cassure j'utilise juste un filet soluble avec de la bille broyée de l'huile de saumon je mélange un peu les deux et et je mets tout ça dans une un filet soluble avec en neige je mets juste une bille une bille danse sur le cheveux quoi un cheveu simple départ voilà de retour après un départ en direct comme vous l'avez pu voir donc effectivement c'est parti sur sur la canne où je pêche au spot donc comme j'expliquais filet soluble bille broyée et l'huile de saumon comme comme l'eau est encore chaude ça va permettre à l'huile de se dissiper facilement dans le dans l'eau à éviter en hiver bien sûr que l'eau est froide ça risque de figer un peu donc si vous avez encore des questions sur le sur la gamme sur la pinacolada en l'occurrence n'hésitez pas à envoyer nous un message sur facebook ou instagram et on se fera un plaisir de vous répondre allez bonne pêche à tous